Salut tout le monde ! Savez-vous qu'il y avait un mur digne du mur de Game of Thrones ? Vous savez le mur qui sépare le royaume des sept couronnes des terres glacées et sauvages ? Savez-vous donc qu'il y avait un tel mur en Afrique ? Ce mur est situé en plein cœur de la savane malienne au sud du pays. Bon, j'exagère un peu dans la comparaison, mais il y a bien dans le sud du Mali une forteresse appelée Tata de Sikasso qui a été construite en 1877. En effet, dans une époque où régnait le kidnapping, léguéguerre entre royaumes voisins, Tsiéba Traoré, roi de Kénédégou, avait fait construire tout autour de la cité de Sikasso, capitale du royaume Kénédégou, des remparts en bois d'une hauteur d'au moins 4 mètres. Ces remparts comptaient 3 enceintes concentriques, par concentrique, comprenez un cercle. Donc le Tata extérieur, c'est-à-dire le premier rempart, mesurait 9 km. Il était épais de 6 mètres à la base, et de 2 mètres au sommet, et sa hauteur variait entre 4 et 6 mètres. Le Tata intermédiaire, qui était moins grand et moins épais, destiné à isoler les marchands, les soldats et les nobles. Et enfin, le dernier Tata, le Tata intérieur, il encerclait le Dionfutu, c'est-à-dire la partie de la ville qui était habitée par le roi et sa famille. Ces remparts servaient en effet à protéger la prospère et riche capitale des convoitises du royaume voisin. Samori Touré, par exemple, roi du Ouassoulou, s'est attaqué à la belle cité en 1887 et a échoué à faire tomber la grande palissade. Si tu as envie de tout savoir sur Samori, je t'invite à regarder ma vidéo que j'ai faite sur lui. Je mets le lien quelque part en barre d'infos, et je mets également le lien sur cette image. A la mort du roi Tiba, Traoré, son frère, Babemba, lui a succédé. Babemba Traoré a fait renforcer les remparts en les solidifiant avec du banco, du gravier et des pierres sèches. Ces travaux de renforcement sont tombés à un point nommé parce que Babemba a dû faire face à l'évasion française qu'il refusait du plus profond de son être. Il a en effet mené une résistance féroce face aux soldats français. Il a protégé valoreusement son peuple, mais cependant, il a été obligé de capituler face aux canons français qui mettront tout de même 15 jours pour réussir à faire tomber la grande forteresse. Babemba Traoré, fier guerrier, se donnera la mort avec d'autres de ses valeureux guerriers préférant se suicider que de devenir prisonnier des français. Donc il aurait dit, cette phrase devenue célèbre aujourd'hui, « Je préfère la mort à la honte ». Voilà, tout est dit. Donc j'ai fait cette vidéo parce que Sal Satrao me l'a demandé. Merci encore à lui. Et si toi qui me regardes, tu as envie que je traite d'un sujet d'histoire en particulier, n'hésite surtout pas à me le mettre en commentaire là en bas de cette vidéo. N'oublie pas de liker si tu as aimé et... ... ... ...